RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, au fond, nous sommes tous un petit peu nostalgiques. Oui, car on a toujours l'impression qu'avant c'était mieux, souvent parce qu'avant on était jeunes, comme Yoann Gourcuff mais en pas beau. Ainsi Bernard, quand vous entendez un vieux Bee Gees, ces types qui braillaient comme des mouettes en train de se vider sur Georges Pernoud, vous vous souvenez de vos 20 ans, quand vous draguiez la gueuse en costard à colpelle à tarte, les poils du torse trempant dans le saladier à ponche. Avant, on ne parlait pas pollution, sida, islamisme, on pouvait rouler en ZX pourri, se baffrer de saucissons gras et forniquer dans les prés en utilisant le boyau de la charcuterie comme préservatif. Soit l'existence que vous continuez plus ou moins de mener en 2015, poirette. Alors bien sûr, on est nostalgique, c'est pour ça que ce soir TF1 diffuse le concert Star 80 avec toutes les vedettes des années 80, sauf Nicolas Echausescu et Jean-Claude Duvalier qui n'ont pas pu être là. Ça se passe au Stade de France, ils y sont tous. Il y a Gilbert Montagné qui a prévu de plonger dans la foule, donc il y a une chance sur deux qui saute sur le côté dans les câbles et s'électrocute. Il y a Bunny Tyler, la chanteuse à voix rock qu'on a envie d'appeler Jean-Luc. À côté Garou, c'est les poppies. Il y a Début de soirée qui chante « Et tu tapes, tapes, tapes », un titre sur Valérie Trierweller. Il y a Cookie Dingler qui va chanter « Femmes libérées », chanson qui à Kaboul est classée au rayon fantastique à côté des DVD de Star Wars. Patrick Hernandez va interpréter « Born to be alive » avec sa canne. Avant c'était un accessoire, maintenant il s'en sert pour tenir debout. Ils ont tous vieilli. Il y a Jean-Pierre Morgan, le chanteur des avions. C'est le seul qui vient, les autres ont entamé un mouvement de grève des personnels au sol. Lyo va chanter « Les brunes comptent pas pour des prunes », une chanson féministe comme du Caroline Forest mais en pas chiant. Je suis désœuvré, je connais à peine, vous savez, tous ces genres. Mais c'est parce que dans les années 80, vous étiez déjà vieux et intelligent. Mais moi qui étais jeune et crétin, je ne suis plus jeune. J'écoutais ça en reluquant le poster de Sophie Marceau dans ma chambre. Il est toujours d'actualité, il n'a pas bougé depuis 87. Jean-Pierre Madère, mon idole en 85, sera là ce soir. Il va chanter « Macumba », un texte très fort sur une fille qui danse en boîte. Il y a aussi Sabrina, une chanteuse à forte poitrine. Pas du Nabila, du Bio, qui avait tourné son clip dans une piscine. À cause d'elle, je m'étais inscrit à la natation. Résultat, il n'y avait que des vieux abonnés de bain qui ressemblaient à des framboises. L'horreur ! Alors j'ai rendu l'abonnement, puis j'ai vu Samantha Fox, 105D. Alors je me suis réinscrit à la piscine. Eh bien j'ai chopé des verrues. Les gros seins ont plombé ma vie. Aujourd'hui, j'écoute Jane Birkin, comme ça je reste concentré. Alors pour vous Bernard, la tournée « Hage tendre » continue. Avec Marcel Hamon et Pétula Clark. C'est la tournée des années 60. Au-delà, il n'y a pas. Ou alors ça s'appelle « Concert de Charles Aznavour ». Ce soir, moi, je trempe mes chips dans du coca et j'ai 15 ans. Ouais ! Ouais ! Super ! Merci beaucoup Tanguy. Attendez, ne partez pas parce qu'à propos de Star 80, on a un petit message à vous faire écouter. C'est très sympa, mais... Écoutez, écoutez, moi, j'ai mieux. Oh, écoutez, si on commence à se lancer dans un concours de musique, je suis perdant d'avance. Bientôt l'été, Bernard Poiret. On va se trémousser et se démancher. Sous-titrage Société Radio-Canada